Musique de générique Une vidéo tuto, une vidéo que vous attendiez depuis un petit moment Alors c'est un peu une suite à la vidéo tuto concernant comment installer des modes ou comment modder sa voiture Où je vous expliquais donc comment faire pour installer ce qu'il faut pour photoshop et pour ouvrir les textures des véhicules Et donc aujourd'hui on va rajouter une brique à notre tuto précédent C'est à dire qu'on va regarder comment faire pour créer son écurie A savoir que, à ma connaissance, je pense qu'il y a peut-être des possibilités On peut ajouter une écurie Mais moi de ce que j'ai pu essayer, puis j'ai pas trop envie non plus de faire de bêtises sur mon F1 2013 Dans la mesure où j'ai pas envie de recommencer ma saison une nouvelle fois Ou avoir des soucis de sauvegarde, etc. Du coup, on va voir comment remplacer une écurie existante Par une écurie que l'on va créer, que l'on va inventer Donc première chose, c'est aller sur internet Et donc, vous allez sur le site du rest department Sur le site du rest department, vous allez avoir Donc, dans la section mode Alors je rappelle, beaucoup de fois, on me demande Lorsque vous voulez des réglages Vous voulez télécharger des choses pour F1 2013 Très souvent, on me demande comment faire pour trouver sur le forum On me demande les liens pour les réglages On me demande plein de choses par rapport au forum Le forum du rest department est très simple Alors je précise encore une fois, moi j'ai fait le test par rapport au setup Je m'égare un petit peu, mais je fais une petite parenthèse Par rapport au setup Si vous voulez chercher des setup pour F1 2013 C'est vraiment très simple, c'est F1 2013 Race department Et setup Vous validez par entrée Et c'est le tout premier lien qu'on vous donne Et vous tombez sur le forum du race department Et vous avez tous les setup Pour toutes les courses de F1 2013 Alors avec une petite chose entre parenthèses Il y a les réglages pour le sec, dry Et pour le mouillé, wet Donc après, vous avez Donc par exemple, on prend Montréal pour le mouillé Vous avez généralement au départ un template C'est à dire un modèle qui est vide Et après, vous avez le long du forum Les personnes qui sont abonnées au forum Et qui ont fait part de leurs réglages Donc par exemple, là ici, on voit que pour une Lotus Rodo Dans les conditions humides Sur une distance de 50%, cet utilisateur-là A mis tel réglage Après, sur d'autres réglages On a peut-être le modèle vide en premier poste Et après, on trouve les réglages Donc là, par exemple, sur les Etats-Unis Pour du sec, on a les réglages pour une Red Bull Voilà, petite parenthèse faite Le forum s'articule de cette façon Et là ici, on est dans la section Mode Et dans la section Mode, depuis la fin 2013 Ils ont bien arrangé la chose C'est à dire qu'ils ont fait des catégories Alors les catégories, ils les ont faites de la façon suivante Ils ont mis, pour tout ce qui est esthétique, voiture Apparence des voitures Ils ont fait une rubrique qui s'appelle Skin Pour les casques, ils ont fait une rubrique qui s'appelle Helmet Pour tout ce qui est esthétique du jeu Enfin, de l'inclassable, on va dire Ils ont fait une catégorie MISC Ici, on trouve des réglages pour le graphisme du jeu Là, on trouve le mode qui permet d'avoir les LED sur le volant Qui sont exactement de la même façon que dans la réalité Parce que par rapport à la fin 2013 Dans la réalité, les diodes ne s'allumaient pas de la même façon Et je ne sais pas si vous vous souvenez Avant que ma sauvegarde plante sur F1 2013 Pendant ma saison 4 J'avais installé ce mode avec les diodes Et c'était plutôt pas mal Je pense d'ailleurs le remettre prochainement Pour la suite de ma saison 5 Vous avez donc les caméras Alors les caméras, vous avez les personnes qui ont modifié la position des caméras Par rapport au jeu à l'origine Pour accrocher un peu plus près de la réalité Là ici, on a les caméras pour ceux qui utilisent le triple screen C'est à dire qu'ils ont 3 écrans sur leur bureau Et qu'ils jouent avec 3 écrans joints les uns les autres Un peu comme un simulateur si vous voulez Vous avez Trax Alors Trax c'est toutes les pistes qui ont été modifiées Par exemple quand il y a des sponsors Qui par rapport au jeu n'apparaissent pas dans le jeu Généralement on a les modders Qui prennent les skins de la piste Qui les modifient Pour pouvoir avoir l'apparence qui va bien En rapport avec la réalité Donc je crois que j'ai fait le tour Les skins, les helmets, les tracks, les caméras On a database Database c'est ce qui permet d'installer Par exemple pour moi là le mode 2014 Ça fait partie des databases On devrait d'ailleurs le trouver quelque part là-dedans S'il n'est pas là-dedans il sera ailleurs Mais en tout cas Il y a plein de choses dans les databases On a l'intelligence artificielle avec un mode turbo Je ne sais pas trop ce que c'est Mais à mon avis ça doit être encore un truc complètement cheaté Et injouable Améliorer la durée de vie des pneus Qu'est-ce qu'on a ? 5 tours pour le mode carrière Parce que c'est vrai qu'avant dans les fins 2012 On pouvait faire un mode carrière avec des cours sur 5 tours Et puis là maintenant on ne peut plus On est obligé de faire au minimum 20% Ou 25% je ne sais plus Bref en tout cas là on peut faire du 5 sur 5 tours Eh bien écoutez je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus Donc les différentes sections voilà Et nous aujourd'hui ce qui va nous intéresser C'est donc de récupérer un skin d'une voiture Pour pouvoir l'intégrer dans notre jeu Et puis voilà Créer notre propre écurie Donc j'avais repéré J'ai vu qu'il y avait des modders qui avaient fait un skin pour une écurie Peugeot F1 Alors pourquoi pas ? J'ai envie de dire Pourquoi ne pas avoir une écurie Peugeot F1 en Formule 1 ? Il y en a eu une dans le passé Ça pourrait être intéressant Donc apparemment Si on lit un peu le descriptif Bon après il faut lire l'anglais Le skin de cette Peugeot F1 Il a été fait sur la base du skin de la McLaren Et donc là on voit que l'utilisateur a mis des captures d'écran réalisées Alors on dirait vraiment la réalité Mais je crois que c'est fait avec Cinema 4D Que je ne maîtrise pas du tout Je n'ai jamais utilisé Mais en tout cas je trouve qu'elle est assez originale et plutôt jolie Si j'avais pu la voir avant que je commence ma saison 5 Je pense que je l'aurais choisi En modifiant quelques sponsors bien évidemment Mais je la trouve assez réussie et plutôt sympathique Donc on va la télécharger Donc déjà on a la skin de l'écurie Ensuite ce qu'il va vous falloir Donc si vous cherchez sur Google toujours Je me référence à notre moteur de recherche préféré Vous avez besoin de 3 outils Indispensables Le Rider PSG Editor J'en ai déjà parlé dans mon tuto précédent C'est l'éditeur qui permet de convertir les fichiers de texture du jeu Qui sont en .PSSG En fichiers .DDS qui seront ouverts par Photoshop ensuite Pour la modification des esthétiques Vous aurez besoin de Ego Database Editor Cet outil permet d'éditer la base de données du jeu C'est ici qu'on va pouvoir changer les numéros du pilote Dans les fiches pilote On va pouvoir aussi modifier C'est là ici que les modders modifient Pour tout ce qui est durée de vie des pneus Difficulté de l'AI Alors par contre pour ces choses là Je suis désolé mais je pourrais vraiment pas vous aider Puisque moi même je ne sais pas quelle valeur modifier Sans que ça engendre des catastrophes sur la suite du jeu Des dysfonctionnements Enfin quelque chose complètement d'incohérent Donc ça je préfère pas trop y toucher Je vous montrerai moi ce que je modifie dans la base de données Ça se limite en gros A modifier le code qui associe à un nom de joueur Le drapeau qui correspond à sa nationalité Et ensuite on a le Rider Langage Editor Ça c'est cet outil là qui va vous permettre d'éditer le fichier de langage Que vous utilisiez le jeu en anglais ou en français Pour modifier les noms des pilotes C'est comme ça que j'ai mis Cédric A la place de Hulkenberg dans ma saison 5 Et que je l'avais mis également à la place de Raikkonen dans ma saison 4 Et que ben voilà Donc c'est ici qu'on modifie les noms des pilotes Et c'était avec cet outil là que les modders modifient Pour nous avoir fait le mode 2014 que j'ai installé sur la saison 5 Donc ce que j'ai fait par exemple Nous ce qui nous intéresse On cherche par exemple le Rider Database Editor Donc il suffit de taper Rider Database Editor Et c'est le tout premier lien Le tout premier lien pardon C'est marqué PSG Editor Mais cette adresse un petit peu bizarre ici Il y a petard-outer-even.net Slash-download Ça vous amène ici Sur cette section là Et c'est ici que vous allez avoir Tous les outils Que l'on a besoin pour customiser F1 2013, 2012, 2011 Apparemment on peut faire aussi sur F1 2010 Dirt 2, Dirt, Grid Et Dirt Showdown Et Grid 2 Bon Bah écoutez Il y a de quoi faire Enfin bref Le Rider BXML Editor C'est pour éditer les fichiers XML Qui sont dans le jeu Les fichiers XML Ils servent à quoi Je ne sais plus Enfin à l'occasion J'aurai toujours l'occasion De vous dire à quoi il sert Je ne me rappelle plus Ctf Editor Ça c'est pareil Donc nous ce qui nous intéresse Donc c'est le Ego Database Editor Parce qu'en fait effectivement Avant ça s'appelait Rider Database Editor Et depuis F1 2013 C'est Ego Database Editor Et donc vous avez les différentes versions Et donc nous évidemment Pour F1 2013 On prend la dernière Vous pouvez évidemment Prendre la dernière version Pour F1 2010, 2011, 2012 Et 2013 Donc ça marche dans tous les cas Il nous faudra le Rider Langage Editor Pareil vous prenez la dernière version Donc vous voyez Elles sont classées par Numéro de version Année Et je pense sans trop me gourer Qu'il y a le jour et le mois Et enfin le Rider PCSG Editor Pareil vous prenez la dernière version Qui n'a pas été mis à jour Depuis 2012 Mais bon ça A la limite Ce n'est pas très grave Après pour ce qui est Des autres outils Pour l'instant Je n'en ai pas eu l'utilité Il y a le Rider Mode Manager Qui est assez intéressant Pour installer des mods Mais personnellement J'installe les mods En faisant des simples copier-coller Dans mon dossier F1 2013 Alors je le rappelle Parce que j'ai un utilisateur Qui m'a dit Qu'il avait modé son jeu Et que depuis Il y avait plein de trucs Qui ne marchaient plus Et que du coup Il était dégoûté Parce que du coup Je crois que c'est Dodd ou Dave d'ailleurs Qui n'avait pas gardé Les fichiers d'origine Faites bien attention A chaque fois que vous copiez Des mods dans le jeu Avant de les tester Faites une sauvegarde Des fichiers originaux Ça franchement Ça peut vous sauver Votre carrière Dans le jeu Parce qu'une fois Que vous avez installé Le mod Et que si vous n'avez pas Les fichiers originaux Vous êtes bon Pour réinstaller le jeu Et une fois sur deux Vous avez La sauvegarde Qui est corrompue Parce qu'il y avait Un autre mod derrière Qui a été installé Enfin bref Du coup C'est une galère Donc je vous conseille Vivement De bien faire Des sauvegardes Des fichiers Avant de faire Quelques modifications Que ce soit Donc ces fichiers Une fois que vous les avez Téléchargés En fait ce sont Des archives zippées Vous les extrayez Où vous voulez Personnellement Moi je les ai mis Dans un dossier Et puis j'ai mis Des raccourcis Sur le bureau Donc voilà Les trois raccourcis Des outils Dont on aura besoin Donc on va aller chercher Notre petite texture Hop là Ici Et on va l'extraire Donc moi j'utilise WinRAR Pour extraire Mais vous pouvez toujours Tout à fait utiliser WinZip 7Zip PZip Etc Tout ce qui est lié Aux outils De compression de fichiers Ça fonctionne Il n'y a pas de soucis Donc moi j'extrais Dans un dossier Et je mets l'archive A la poubelle Bon après vous pouvez garder L'archive sous la main Si vous voulez Vous avez fait une connerie Dans l'esthétique Et que vous voulez Et que vous voulez Recommencer de zéro Alors il nous a proposé Dans ce pack Peugeot F1 Le modders Nous a proposé Deux versions La version 2013 Qui remplace La McLaren De Button et Perez Et la version 2014 Qui remplace La version de Button La McLaren De Button Et Magnussen Alors pourquoi deux versions ? Bah tout simplement Parce qu'il a dû mettre Les noms des pilotes Sur les voitures J'imagine Et que du coup Et bien Et bien Et bien voilà Donc il a dû mettre Magnussen et Button Ou Button et Perez Sur les deux véhicules Donc nous On va aller jeter un oeil Tout de suite Sur ce qui a été fait On va utiliser Donc l'outil Qui nous permet D'aller modifier Les textures Donc le Rider PSG Editor On va ouvrir Le dossier Et donc Il est sur le bureau Peugeot F1 Karskin On va aller sur le 2014 Alors il a même fait Encore deux variantes Une variante Brillante Et une version Matte De la voiture On va prendre La version Matte Donc c'est déjà Tout rangé Dans la façon Dont t'es Archive Enfin Dont t'es Dont t'es fait Dont t'es installé Je vais y arriver Le jeu sur votre ordinateur Donc dans votre dossier Steam Dans le dossier Common Vous avez F1 2013 Et dans F1 2013 Vous avez Car Et dans Car Vous avez le dossier MC2 Qui correspond à la McLaren Et donc Livre IMAIN Et donc Livre IMAIN C'est la texture De base De la voiture En version HD Enfin en version Haute définition Et basse définition Selon les performances De votre ordinateur Donc on va ouvrir Le fichier IMAIN Et on a donc La texture De la roue Si on a envie De changer la marque De la jante Par exemple Tout simplement On a le modèle A plat De la voiture Et donc ici On voit qu'il y a Button et Magnussen Ce que je vous disais Tout à l'heure Et ici On a le même modèle Mais en version négative Moi personnellement Je ne sais pas Si vous avez fait gaffe Sur la Sauber Que j'ai modifié Pour l'écurie BRM Renault Le modèle négatif C'est resté celui De la Sauber Ce qui fait que Par moment Vous pouvez apercevoir Sur le capot Ou sur le Surtout sur le capot Sur quoi encore Sur l'aileron arrière Vous pouvez apercevoir Encore les anciens sponsors Qui sont en sous couche Donc nous On va modifier La texture normale Et donc On va aller Exporter Ce fichier de texture En point DDS Pour qu'on puisse le modifier Et donc On va le mettre Sur le bureau Dans Peugeot F1 Car Skin On va l'enregistrer Ici Donc Dans notre dossier On a notre fichier DDS Que l'on vient d'exporter Et que l'on va ouvrir Avec Photoshop Avec bien évidemment Le driver Que vous avez installé Que je vous rappelle J'ai expliqué Dans le tuto Comment modder une voiture Je vous ai expliqué Comment ça s'installer Donc je vous invite vivement A aller regarder ce tuto Si vous avez besoin De retrouver comment ça marche Parce que Je ne vais pas le réexpliquer ici On ne va pas encore Reperter du temps là dessus Mais j'ai fait ça très bien Sur mon dernier tuto Et donc On a le modèle à plat De la voiture Donc là On reconnait clairement L'aileron avant Enfin Tout le nez avant De la voiture Ici on a L'aileron arrière Là on a Les flancs de la voiture Qu'est-ce qu'on a d'autre On a les côtés De l'aileron arrière Ouais Grosso modo Après on a Les autres parties De la voiture On peut évidemment Se remettre Sur le Sur le fichier A côté Comme ça Pour voir un petit peu A quoi correspondent Les différentes parties Mais c'est quand même Pas bien compliqué On va faire ça Comme ça Hop Donc on voit Que toutes les parties noires Avec HTC Ici c'est la partie Arrière Là de la voiture Le Peugeot Ici Ça c'est l'aileron avant Et puis voilà Donc Qu'est-ce qu'on va pouvoir Y faire à cette voiture Déjà On va aller Modifier Les noms des pilotes Sur la voiture Donc Je vous conseille De zoomer A chaque fois Vous voulez faire Une modification Parce que sinon C'est n'importe quoi Après on n'y arrive plus Alors Moi j'ai envie De modifier Qu'il y a une Magnusen Et le drapeau Donc Après c'est très simple Vous allez Sur Google Vous allez chercher Un drapeau français Une petite image Alors de préférence Essayez de le trouver En PNG Pourquoi en PNG ? Parce que du coup C'est un fichier Image graphique Qui est assez optimisé Et qui est plus pratique Pour travailler Avec Photoshop Et bien souvent Selon des logos Que vous prenez Par exemple Des logos Où il y a des écritures Dessus Vous allez avoir En fait le logo Qui est détouré C'est à dire Que vous allez avoir Le logo Mais il n'a pas de fond C'est à dire C'est à dire Si vous le mettez Sur une partie De la voiture Ou sur un casque Et que Et que le logo Est détouré Et vous allez juste Pour mettre le logo Où vous voulez Ça va être juste super Par contre S'il est encadré Si c'est un fichier Un JPEG Avec un cadre Tout con Vous allez avoir Le cadre qui va apparaître Ça va faire Un logo Avec un cadre blanc Ou noir Ou rouge Peu importe Je ne sais pas Mais ça va être Vraiment pas beau Donc je vous déconseille Vivement De prendre du JPEG A moins que vous n'ayez Pas le choix Mais pour tout ce qui est logo Alors On va aller chercher Donc notre petite image Qu'on a téléchargée Donc notre petit drapeau Qui a dû se télécharger Quelque part Mais où j'en sais rien Et qui s'est enregistré Dans le dossier image C'est très intéressant Moi je ne veux pas Qu'il s'enregistre Dans le dossier image On va le mettre Sur le bureau Et puis on va le mettre Dans notre dossier Peugeot Car Voilà ça ira très bien Comme ça Du coup je recommence On fait ouvrir ici Je me suis gouré On va y arriver Peugeot Et on ouvre Notre petit drapeau On fait Contrôle A Pour le sélectionner Contrôle C Pour le copier Ou alors vous prenez Le truc pour le sélectionner Vous faites édition copier Et ici Vous le collez Évidemment Il n'est pas la bonne taille Ce n'est pas très grave Vous pouvez le redimensionner Vous pouvez le redimensionner En prenant l'outil là-haut Tenez appuyer sur shift Pour pas qu'il soit déformé Et puis vous le redimensionnez A la taille que vous voulez Et vous le plaquer Et vous le plaquez Tout simplement Par dessus Le drapeau Qui est déjà en place Et voilà Il n'y a rien de plus compliqué Vous répétez l'opération Une deuxième fois Pour le deuxième Alors j'ai fait ça Un petit peu la dégueulasse Vous me direz Mais on va essayer De faire ça un peu mieux Hop Là c'est mieux Là Le drapeau Il est là Voilà Je vais reprendre L'autre Qui est Pas franchement Ajusté Voilà 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 Ensuite Le texte Alors Sur Photoshop Quand vous voulez faire Des modifications Sur une image Vous voyez que ça C'est un système de calques A chaque fois J'ai collé Mes drapeaux Ils se mettent sur un calque Qui se met Au dessus Du calque principal Qui est Ce qu'on appelle L'arrière plan Si vous voulez Modifier directement Sur l'arrière plan Que vous n'en avez Rien à cirer Même si vous le modifiez Que c'est pas très grave Vous déverrouillez Le calque En faisant un double clic Dessus Donc le petit cadenas Disparait Et à ce moment là Vous pouvez travailler Donc vous sélectionnez bien Le calque 0 La base Et vous pouvez travailler dessus Et là par exemple J'ai fait une connerie Parce que je suis Là en fait Voilà Là ce qu'on voit Le damier derrière C'est pas une peinture Que j'ai appliqué C'est tout simplement Que j'ai enlevé La sous couche Et donc on est en transparence Après Donc on va annuler la gomme Il faut que je Prenne la couleur Donc avec la pipette Ici Vous prenez la couleur De l'élément Qui vous intéresse Et on reprend Le pot de pince D'ailleurs c'est même pas la gomme Que j'aurais dû prendre C'était la peinture Et on passe Sur le nom du pilote Pour l'effacer De notre fichier de texture Donc on va même augmenter Un petit peu la taille Du pinceau Et hop On enlève Alors faites bien attention Là ça a été limite pour moi J'ai même un petit peu dépassé Faites attention De ne pas dépasser Parce que là Il n'y a pas de limite En fait Quand vous travaillez Sur le calque zéro Vous faites vraiment Vous pouvez dépasser Là du coup Vous avez la texture Qui bave Si ça correspond A la texture D'un élément à côté Sur la voiture Ça va se voir Ça va être vilain Comme tout Donc faites bien attention Quand vous arrivez Sur les bords Faites pas comme moi Qui ai fait ça Un petit peu à l'arrache Donc voilà On a effacé Le nom du pilote Kevin Magnussen Alors Je vous expliquais L'histoire des calques Imaginez que Je ne sais pas Là vous voulez enlever Par exemple Jenson Button Vous voulez l'enlever Si on est sur le calque zéro Vous passez le pinceau Vous allez enlever Jenson Button Mais si Par exemple On était sur le calque 1 Et vous passez Alors par contre Il faudrait que le calque 1 Soit en deuxième plan Parce que là Du fait qu'il soit En premier plan Il soit au dessus Du calque zéro Ça va fonctionner Excusez moi J'espère que Je ne vous ai pas Cassé une oreille Donc Je disais Là comme le calque 1 Et le calque 2 Sont par dessus Le calque zéro En fait Lorsque vous allez passer Votre Votre pinceau Ça va marcher Mais si Par exemple J'avais été Sur un calque inférieur Donc voilà Par exemple Le drapeau français Je veux Le modifier Et mettre Un point Ou quelque chose De suite Je suis sur le calque zéro Comme le calque zéro Est en dessous Du calque 1 Et du calque 2 Si je passe mon pinceau Il se passe quoi ? Il ne se passe rien En fait La peinture Elle se met dessous Si vous voulez Mais En fait Elle ne s'applique pas Sur notre drapeau français Donc vous voyez Un petit peu L'intérêt des calques Voilà en gros A quoi ça correspond Ensuite On va faire Donc le nom du pilote Donc le nom du pilote Vous allez le faire Avec Vous prenez une police Celle que vous voulez Et donc On va mettre Le nom du pilote Alors vous me dites Ouais Mais on n'y voit rien C'est normal C'est parce que Quand on écrit Noir sur noir Et bien Ça ne marche pas Voilà Je le mets en blanc Ça va tout de suite mieux Et on va Le mettre à la bonne dimension Parce que C'est quand même Ça serait quand même Un peu plus sympa Hop Voilà Et on peut le dupliquer Même si on veut Au lieu de faire Un copier-coller On duplique le calque Hop Ça fait un Angel038 Copie Et on le prend Et on l'amène à côté Et voilà Donc Vous avez Le skin de votre voiture Avec d'un côté Enfin une voiture Avec marqué Jenson Button Et l'autre Avec Angel038 Avec une écriture différente A vous de voir Vous pouvez tout à fait Faire une écriture différente D'une voiture à l'autre Il n'y a aucun souci Ça ne pose aucun problème Par contre moi Ce qui m'en pose des problèmes C'est ce drapeau Qui est vraiment pas du tout ajusté Je pense que là Ça devrait être mieux Donc voilà On a fait La modification du nom Du pilote Sur la voiture Et ça Ça revient un petit peu Au Au modage Que je vous avais montré La dernière fois Sur comment modder Sa voiture Comment la modifier Donc là Je vous ai fait voir En gros Pour changer votre nom Comment ça se passe Vous pouvez exactement Faire la même chose Pour tout ce qui est sponsor Tout ce qui est publicité Sur la voiture C'est exactement le même principe A savoir que Sur la sous-couche Il faudra au préalable Passer une couche de peinture De la même couleur Par exemple là Ici Ça serait du blanc Pour effacer le total Si vous voulez mettre Un autre sponsor Du blanc ici Pareil Si vous voulez enlever Le Nokia Siemens Network Ou là Du gris foncé Si vous voulez enlever Le HTC Smart Mobility Voilà Donc je pense Que vous avez compris L'idée En tout cas Je l'espère Une fois que vous avez fait ça Et bien Donc votre L'aspect esthétique De votre voiture A déjà été modifié Donc ça c'est une chose Donc bien évidemment Ah oui Une petite chose aussi Là si vous enregistrez Votre fichier en l'état Ça va vous enregistrer Un fichier Photoshop Et qui vous n'allez pas pouvoir Utiliser dans votre outil Pour importer la texture Alors il faut sélectionner Tous les calques Au préalable Et fusionner les calques Pour qu'il n'y en ait plus qu'un Une fois que vous avez fait ça Vous pouvez fermer Enregistrer Et là ça vous enregistre Au format DDS Pour être sûr Vous enregistrez en DDS Vous devez avoir cette fenêtre là Avec le logo Nvidia Qui apparaît Et après vous mettez Save Et vous attendez Que ça se fasse Ça peut être plus ou moins long Selon la qualité de la texture Et de la puissance De votre ordinateur Moi personnellement J'ai une machine Qui est moyennement puissante On va dire C'est pas non plus Une des dernières machines Avec les cores I3, I5 ou I7 J'ai encore une ancienne génération De processeur Avec 8Go de mémoire Donc le traitement Est un petit peu plus long Voilà Ça c'est fait Et donc une fois Que vous avez fait ça Vous réouvrez Votre PSSG editor Vous réouvrez Votre fichier de texture Le Peugeot Karskin Version 2014 En maths Je crois qu'on avait pris La texture Haute définition Et dans le main Vous importez Le fichier Que vous avez Que vous venez de modifier Sur Photoshop Et vous voyez Manusen Transformer en Angel 038 Vous enregistrez le tout Le fichier existe déjà Voulez-vous le remplacer Oui Et voilà Ça y est Votre fichier de texture Est modifié Une fois que ceci est fait Vous ouvrez Le Rider Language Editor Avec ce fichier là Vous allez pouvoir éditer Le fichier de langage De votre jeu Moi comme je joue En anglais J'ai un fichier Langage Eng.lng Comme language Encore une fois Faites une copie Du fichier de langage Avant de le modifier Ça vous évitera D'avoir des soucis Par la suite Et évitez les accents Aussi dans les noms Parce qu'ils sont pas Ils sont pas traduits Par le jeu Convenablement Donc voilà Vous avez votre fichier De langage Qui est ouvert ici Vous allez me dire Ouais mais alors Comment on fait Parce que là C'est un peu compliqué Ça ressemble à rien Etc Donc On a Si vous vous souvenez Dans le fichier de texture On a remplacé Le pilote Kevin Magnussen Donc Ce qu'on va faire C'est une recherche Et dans Le moteur de recherche On va taper Magnussen Et vous faites Find next Et je ne trouve pas Est-ce que j'ai peut-être Écrit Une bêtise On va Voilà Il y avait deux S Donc Vous cherchez de partout Il y a écrit Magnussen Alors vous voyez Que Magnussen A pris la place De Perez DB Perez LC Alors ça c'est La clé Qui correspond Au nom du pilote Dans la base de données Et donc ici A la place de Magnussen Vous double cliquez dessus Et vous tapez Angel 038 Ou le nom du pilote Que vous voulez Qui apparaisse Peu importe Et vous faites ça Sur tout le long du fichier Et vous cherchez de partout Il y a marqué Magnussen Donc là ici Encore une fois Magnussen En majuscule Alors quand c'est écrit En majuscule Je vous conseille D'écrire en majuscule Quand c'est écrit Avec juste la première lettre En majuscule Écris les vélos En majuscule aussi Enfin exactement De la même façon Que vous l'avez Lorsque vous ouvrez Le fichier de langage Si c'est minuscule C'est minuscule Si c'est majuscule C'est majuscule Si la première lettre Est en majuscule Mettez la première lettre En majuscule Ne faites pas de différence Sinon ça va être dégueulasse Dans votre jeu Ça c'est vraiment Un truc Qui est vraiment pas sympa Donc après vous cherchez Partout Où vous avez Magnussen Ou le nom du pilote Que vous voulez remplacer Une fois que vous êtes sûr D'avoir fait le tour Du fichier C'est à dire Une fois que l'ascenseur Est revenu au début Donc là on en est Pratiquement à la fin Ouais bah voilà Donc ça c'est fait Une fois que vous avez fait ça Vous pouvez dans la foulée Modifier le nom de l'écurie Donc par exemple Mercedes Ou McLaren Donc là on a le team boss Du McLaren Ron Dennis Voilà Dennis Machin Où il marche Numéro de châssis On s'en fout Donc là ici On a McLaren Ici Bah normalement On devrait remplacer McLaren Par Peugeot F1 Là ici On a Le diminutif De l'écurie Donc là C'est MCL Pour McLaren Logiquement On devrait mettre PFT Pas terrible Enfin bon On va faire comme ça PFT Après vous pouvez aussi Modifier le nom Des patrons de l'écurie Si ça vous amuse Là c'est le numéro Là c'est dans la fiche De la voiture Vous allez avoir Le nom du moteur Avec son numéro Vous pouvez le changer aussi Le numéro du châssis MP44 Celui de La McLaren Mais ça c'est l'ancien Ça c'est l'ancien Le châssis Le vieux De 88 Donc là Ça aussi c'est pareil C'est Tout ce qui correspond A l'ancien Là le châssis De la McLaren De De Bah l'année dernière Voilà Voilà Et donc Vous pouvez modifier Vous avez C'est ici Que vous allez pouvoir modifier Tout ce qui concerne Ce qui va s'afficher Dans le jeu Donc c'est ici Par exemple Que j'ai modifié Pour faire afficher Cédric à la place De Hulkenberg Si on cherche Par exemple Hulke Non c'est pas Hulkenberg C'est Esteban C'est Gutierrez Voilà Donc voilà Cédric Qui est à la place De Gutierrez De partout J'ai modifié À la place De Gutierrez J'ai mis Cédric Et c'est comme ça Que vous voyez Qu'il y a Eh bien Cédric À la place De Gutierrez Dans le jeu Et pareil Vous voyez Le nom De l'équipe Sauber Que j'ai renommé En BRM Renault Dans ce que je vous expliquais Juste avant Une fois que vous avez fait ça Bien sûr Vous enregistrez Vos modifications Vous n'oubliez pas Moi je n'enregistre pas Parce que je n'ai pas envie De Je n'ai pas envie De modifier Dans mon jeu Mais pensez bien Enregistrer toutefois Et après Et après Potentiellement Vous pouvez Aller faire une modification Dans la base De données Pour modifier La nationalité De votre pilote Donc vous avez Tout plein de tables Ici C'est ce qu'on appelle Des tables Et ce qui vous intéresse Vous C'est le F1 Driver La table F1 Driver Donc on va aller Y faire un tour Vous savez que Par exemple Alain Prost Son code de nationalité Donc nationalité ID C'est le 6 Romain Grosjean Pareil Et bien Ce que vous allez faire C'est que votre pilote Vous allez remplacer Et bien le code Par ce code là Le 6 Donc qui correspond Au drapeau français Dans le jeu Pour votre Pour votre nouveau pilote Que vous venez de créer Donc Ouais Perez Vous mettez 31 Vous mettez 6 A la place de 31 Et là ici Après Je vous déconseille Enfin Vous pouvez Si vous voulez Mais Par exemple Si je ne me trompe pas Je n'ai pas modifié Moi pour Je vérifie quand même Que je ne dise pas Une connerie Guit 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 Je ne vois pas Gutierrez Voilà Gutierrez Est toujours en place Je n'ai pas modifié Ici pour Cédric Ce que j'avais fait La première fois Quand j'avais modifié Pour la saison 4 Et en fait Ça me générait Beaucoup d'erreurs Dans le jeu J'avais des caractères Qui ne s'affichaient pas Du coup Je vous déconseille fortement De modifier Le nom Le nom abrégé Du pilote Tel qu'il apparaît Dans les classements Modifier juste A la limite La nationalité Le numéro Du drapeau Le nationality ID Qui correspond Au nom du drapeau Qu'il affiche Parce que C'est vrai que De toucher à la base De données C'est assez dangereux Donc Je ne vous conseille Pas forcément D'aller y modifier Ça serait plus propre De tout modifier Effectivement Mais bon Et pareil Vous avez Les fin team Vous pouvez changer Aussi la nationalité Du Je crois Le drapeau d'origine Voilà Le nationality ID De l'écurie Moi j'ai laissé Saubert Avec le drapeau Code 54 Je ne sais plus A quoi ça correspond Mais Donc voilà Et là Bon ici Il y a plein de valeurs Qu'on peut modifier Donc voilà C'est des choses Que je ne maîtrise pas Et que je ne veux pas Vous expliquer Pour ne pas vous induire En erreur Donc une fois Vous avez fait ça Vous n'avez plus Qu'à lancer le jeu Et puis De constater Enfin Vous pensez bien sûr A aller recopier Votre fichier de texture Dans le jeu Évidemment Pour remplacer La texture De la McLaren Et ensuite Et ensuite Il n'y a plus Il n'y a plus qu'à tester Et vérifier Que tout s'affiche Convenablement Et que votre nouvelle Écurie créée Ainsi que votre Nouveau pilote Est en place Après il vous restera A modifier Le stand Et les équipes Donc le stand C'est avec le PSSG Editor toujours Et vous allez trouver Ça normalement Dans votre dossier F1 2013 Alors moi Il se trouve ici Donc dans le steam Steam app Common Vous voyez Moi j'ai toujours Un backup De mon F1 2013 Au cas où Et donc Si je ne me trompe pas C'est dans Caractères Et c'est dans Modèles 2013 Et ici Vous allez avoir Là vous avez Les pilotes Mais là ici On n'a que dalle C'était pas là C'était pas dans Modèles Dans texture Set Non 2013 Voilà Pit crew Sober Et c'est ici Donc vous avez Toutes les écuries Mais en particulier Sober C'est ici Que j'ai modifié Pour avoir Les couleurs Qui vont bien Pour mon écurie BRM Renault Donc je répète C'est dans Votre dossier F1 2013 Caractères Texture Set 2013 Et pit crew Après vous avez Le breakboard Le breakboard C'est le panneau Qui se met En face de vous Si vous voulez Le customiser Pour votre écurie Donc moi Je l'ai laissé d'origine Mais vous avez Tous ceux Des différentes écuries Qui apparaît Avec les couleurs Qui va bien Vous avez Le race crew Le race crew C'est les Les mécaniciens Qui sont autour De la voiture Dans les stands Pareil Vous avez Le modèle De texture A modifier Et je crois Que c'est A peu près tout Voilà Ça c'est le race crew W Ça c'est celui C'est les costumes Des pilotes Qui sont sur le muret Des stands Ceux que Je n'avais pas modifié Au départ Et ensuite Pour ce qui est Du stand En lui même C'est dans la fin 2013 Le dossier Qui s'appelle Garage Sober Et vous avez Le garage Tel que Je l'ai affiché Donc vous avez Les murs Avec les sponsors Ça c'est le mur du fond Ça c'est les murs de côté Et là vous avez Ce qu'il y a au sol Je crois Enfin des éléments Du sol Etc Donc ça c'est tous Des éléments Du stand Que j'ai modifié Que j'ai texturé Pour être en fonction De mon écurie BRM Renault Voilà voilà Ça y est Je crois que j'ai fait Le tour De comment Créer Modifier Et du coup Remplacer une écurie Existante Pour mettre en place Votre écurie Personnalisée Ça a été un petit peu long J'espère que J'ai été assez clair Dans mes explications Il y a beaucoup de choses A faire Mais une fois qu'on a compris Comment ça fonctionnait On va dire Ça se fait tout seul Pensez bien Toujours A faire des sauvegardes Des fichiers originaux Avant de faire des modifications Au cas où Vous regrettiez Ce que vous avez fait Et puis Faites des essais Amusez vous De toute façon Il y a Enfin De préférence Faites une sauvegarde Carrément de votre dossier Fin 2013 Avant de commencer A modifier quoi que ce soit Je pense que c'est même Le plus efficace De telle sorte Que si vous êtes en train De faire une carrière Que vous en êtes A votre quatrième Ou cinquième saison Vous n'ayez pas tout A recommencer Simplement en recollant Votre dossier d'origine Vous pouvez retrouver Votre jeu fonctionnel Si le jeu vous annonce Que votre sauvegarde Est corrompue Faites bien attention De ne pas faire une nouvelle sauvegarde Parce que là Du coup Vous allez vous retrouver Avec votre sauvegarde Qui est remplacé Par une autre sauvegarde Et donc Vous recommencerez de zéro Donc voilà J'espère que Cette vidéo vous aura plu Je répondrai bien sûr A vos questions Dans les commentaires Comme d'habitude Donc un petit pouce vert Si ça vous a plu N'hésitez pas à partager A faire connaître La chaîne C'est grâce à vous Si ça fonctionne Et si aujourd'hui Je continue à faire des vidéos Pour vous Et en attendant La suite de ma saison 5 Et d'autres vidéos Encore à suivre Et je vous dis A très bientôt Allez Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz